Salut c'est Kasi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Splinterland. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du récap de la fin de saison et de ce que je compte faire sur ce deuxième mois d'activité. Il faut savoir que ça fait un mois que je joue à Splinterland. J'ai réussi en mettant zéro euro dans le jeu à monter à 300 dollars à peu près de cartes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous explique un peu tout ça pour ceux qui n'ont pas vu. Du coup je vais vous expliquer un petit peu ma logique, ce que je compte faire cette saison etc. Donc là actuellement vous pouvez voir qu'au lieu de mes cartes ça a pas mal changé. Pour ceux qui se rappellent des cartes que j'avais avant, j'ai vendu la plupart de mes cartes que j'avais parce que c'est des cartes que je voulais qui prennent de la valeur etc et que j'ai revendu derrière. Donc par exemple j'avais cette carte là. Je vais parler un peu des acquisitions que j'ai faites. Celle là que j'ai vendu 110 ou 115 je ne sais plus je l'avais acheté 40 une semaine avant donc j'ai fait x3 quasiment. Donc c'était cool. Il y avait une deuxième carte je crois que c'était non c'était celle-là. Celle-là je l'avais touché à 15, je l'ai vendu à peu près 21, 29. C'est tout ce qui est écrit là. Donc j'ai fait x2, j'ai fait x3. Il y a quelques cartes que j'avais achetées. Vous voyez celle-là, celle-là, celle-là en nom doré donc comme ça. Celle-là j'avais acheté quand elle valait 1,60. J'en avais acheté 30 ça. Donc j'ai fait x2, là j'ai fait x2, là j'ai fait x2, ce problème de cartes. C'est comme ça que j'ai réussi. En fait, via les drops de fin de saison, via les decks que je gagnais en game, je gagnais déjà quelques sous. Du coup ça fait un permis d'acheter des cartes ou de louer sur le deck d'autres comptes pour pouvoir former plein de decks, etc. Et du coup bref, à force d'achat revente en un mois de jeu, je suis monté à 300 et là je vais vous montrer ma stratégie actuelle. Il faut savoir que là voilà, on est 18 octobre quand je vous fais cette vidéo. Donc je vous montre un peu la stratégie en temps réel. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le Djinn au Chanus, donc je vais vous montrer pourquoi. Ah pardon, j'ai pas cliqué. En fait, la plupart des prix des rents, donc des allocations des cartes, ça a baissé je trouve. Je trouve que c'est plus aussi rentable qu'avant. À part peut-être pour celle-là qui est vraiment débile. Ça va être toute carte 4$, elle te donne 6 decks. Donc franchement, c'est ultra, ultra OP. Après, c'est en partant du principe que tu arrives à bien la louer, on va voir combien de cartes t'il y a. Il y en a 642 quand même en location. C'est pour ça que oui, vous pouvez faire des gros chiffres, des grosses acquisitions si évidemment vous achetez des vénéries, vous les louez, etc. Mais est-ce que tu seras capable de la louer permanent en fait ? C'est ça la question. Là, j'ai l'impression que c'est assez intéressant en vrai parce que c'est du... Qu'en dire ? Elle t'achète 7$, elle t'en rapporte. Non, j'ai pas vu. Elle a combien l'achat ? Ouais, 5$. Donc là, c'est vraiment ultra intéressant d'acheter des vénéries. J'aurais pu faire ça aussi. A noter qu'elle coûtait 1,60. Elle coûtait 1,60 quand elle est sortie il y a trois semaines, je crois. Là, elle est déjà à 5,20. C'est une carte qui est quasiment obligatoire dans tous les jeux bleus pour pouvoir monter à très bas niveau. C'est pour ça qu'elle est aussi cotée et que vous voyez, il y en a 461 en location. Mais vu qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de joueurs, en vrai, ça ne m'étonnerait pas que celle-là soit ultra intéressante. C'est une stratégie que j'aurais pu faire. Moi, ce que je choisis de faire, plutôt que d'avoir 120 vénéries en location, c'est d'avoir que des grosses cartes en location. Donc, par exemple, vous pouvez voir là, j'ai mes 4 jeans que j'ai achetés. Donc, je les ai achetés, je ne sais plus à combien je les ai achetés, 50, 55, je crois, 57, je ne sais plus. Non, mais je les ai achetés à 55. Donc, il y en avait 4. Je les ai achetés les 4. En long, mes cartes, j'avais 15 000, 18 000 decks, je ne sais plus comment j'avais. Bref, j'en ai acheté 4 et je les rente. Moi, je les ai mis à 30 decks, pardon. Donc là, on voit que c'est déjà monté. Peut-être que je pourrais même les vendre à 33, 35, 38. Voilà, donc là, je fais 120 decks. Donc, on va regarder. On va regarder ce que ça vaut convertir 1 deck en dollars. Ok, donc par exemple, on va dire que j'ai 120 decks. Voilà, donc je gagne 1,6 $ et évidemment, vu 120 x 30, ça c'est ce que j'ai par mois en location pure, d'accord ? Donc, sans même jouer, je vais gagner 48 dollars par mois. Et ça, c'est sans même jouer, c'est-à-dire que je ne fais rien. J'ai juste appuyé sur un bouton, hop ! Enfin, du moins, j'arrive, j'ai plus 48 dollars. Donc, vous voyez, c'est quand même débile l'investissement et le rendement que vous pouvez avoir avec ça. Donc, ça, c'est un premier point, ce que j'ai décidé de faire en termes personnellement d'investissement. Si vous avez beaucoup moins de thunes, parce que là, c'est monté à 200, 300, si vous avez 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, prenez la carte que je vous ai dit là, Venary, c'est ultra débile. Vraiment, c'est mongolien. Je pense que cette carte va prendre beaucoup de valeur avec le temps. Là, il y a 5 balles, c'est possible qu'elle soit à 20, 25 dans, je ne sais pas, 3, 6 mois. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que la carte que j'ai prise... Pareil, cette carte, à mon avis, elle vaudra 80, 90 dans quelques mois. Donc, rappelez-vous ce que j'ai dit. Là, on est le 18 octobre. Je vous fais juste un récap dans un mois. Vous allez déjà voir la différence, combien est ce qu'elle coûtera dans un mois, cette carte, parce qu'elle est vraiment utilisable de partout. Elle permet d'exploser tous les decks. Elle a 5 d'attaque speed, donc elle tape instant. Elle bat les decks magiques. Donc, dans le miroir, si tu joues bleu, contre bleu, celui qui a celle-là a gagné. Et elle permet, vu qu'elle a 2 et qu'elle passe à 3 avec le bonus mage, même si tu joues contre une licorne ou si tu joues contre l'unité à 7 chez les Undead, donc vous savez, la carte, en gros, si vous jouez contre quelqu'un qui a Void, vu qu'elle est du 2-1, vous faites 3, il prend 2. Et donc, même malgré ça, vous passerez quand même, en fait. Donc, même les compo anti-mage, ça passe. C'est pour ça que je la trouve vraiment bien. Il y a celle-là qui est ultra intéressante aussi. Je pense que si vous avez un peu moins de thunes, celle-là, ça peut être pas mal. Je ne sais pas si c'est intéressant en location. Je ne sais pas, regardez. Je crois que ce n'est pas du tout intéressant en location. Ouais, c'est 8. Vous voyez, par exemple, Venary, elle vaut quasiment pareil, alors qu'elle coûte 3 fois moins cher. Par contre, en termes de prix, celle-là, elle vaut 22$, et vous pouvez être sûr que celle-là, dans un mois ou deux, ça vaut 50, je pense. Donc, voilà. Parce que ça, c'est une très très carte forte. Ça, c'est une carte très très forte. Ça, c'est de la merde. À part, peut-être à très très haut niveau, mais à bas niveau, c'est nul. Du coup, voilà. Un peu, c'est des cartes qui sont très intéressantes. Voilà. Après, là, il faut savoir... Alors, je vous ai dit que je n'ai pas mis de thunes dans le jeu, ce qui était vrai. Par contre, là, vu qu'il y a une nouvelle extension, j'ai mis quelques thunes. Donc, j'ai stacké, je ne sais plus, 6 000 SPS. Parce que je vais faire en sorte de... Donc là, je vous dis vraiment des choses, les vraies stratégies et ce que je vais implémenter dans mon gameplay. C'est pour ça que moi, je n'ai pas du tout peur de vous montrer les chiffres, vous montrer les trucs, je m'en branle. Je vous montre exactement ma strat. Vous savez ce que je fais en temps réel. Du coup, voilà. En tout cas, on n'est pas très nombreux sur la chaîne. C'est pour ça que je me permets de faire ce genre de trucs. Ah merde, c'est en train de bugger. Je voulais vous expliquer ce qui s'est passé. Qu'il se passe ? On va se reconnecter. Merde, je vais montrer. En gros, ça ne va pas marcher. Il y a la nouvelle extension qui va sortir. Dans la nouvelle extension, pour ceux qui n'ont pas vu, peut-être que je ferai une vidéo pour récap' tout ça. Mais globalement, vous pouvez stacker des SPS, ce que j'ai fait là. En fonction des SPS que tu stacks, déjà, tu veux gagner des SPS tous les jours. Moi, par exemple, je gagne entre 8 et 10 dollars par jour. Donc, ça me fait 300 dollars en plus par mois. On va dire que déjà, mes cartes me donnent 47 dollars par mois. Mon stacking, après, j'ai mis ici une balle, donc encore heureux, mais je gagne 300 balles. Déjà, de bas, je suis à 350 par mois sur le jeu. Et ça, c'est sans parler de gameplay pur, et sans parler de l'autre truc que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, quand tu stacks des SPS, ça va donner une troisième ressource. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, je vous ferai une autre vidéo où je vous l'expliquerai quand ça développera. Et avec cette troisième ressource, pour 4 dollars, tu peux acheter un pack. Et en fait, ce pack à 4 dollars, si tu l'achètes avec des SPS, c'est 10% moins cher. Et donc, moi, mon but, ça va être d'acheter plein de fois ce pack, vu qu'il va être dispo pendant une trentaine de jours, je crois. Et après, il ne sera plus dispo, je crois qu'il y en a un million qui est distribué à tous les gens qui veulent l'acheter, et après, il n'y en aura plus. Donc, j'espère que d'ici là, les gens ne vont pas tout acheter, que je pourrai en acheter quelques-uns quand même. Et l'idée, c'est que moi, je vais acheter les packs, je vais les garder sur ma wallet. Je les garde, je les garde, je les garde, j'attends 3, 6 mois. Et je pense que je les vendrai, là, il vaut 4 dollars. Je pense que je pourrais les vendre 80, 100 dollars, quelque chose comme ça, à mon avis. Je pense que ça va faire x20, x25 dans le futur. Donc, voilà, ça, c'est pour ce qui est de mon investissement. Donc, là, on a vu que, hop, j'ouvrirai un bloc, vous allez voir. Super, c'est tout ça que je vais faire. Ok, tac. Là, on va dire location égale 50 dollars par mois, ok. SPS égale 300 dollars par mois. Voilà, ça, globalement, c'est ce que je gagne du jeu. Ensuite, on va avoir invest card égale. Moi, je pense que je vais invest. Alors, ce que j'espère, après, on va voir si je vais être capable de le faire. Je crois que j'ai calculé tout à l'heure que je farmais 1,7 fois. Donc, ça, c'est 1,7, c'est le nombre de fois que je stack le truc par jour. Il y a 33 jours, ça va être disponible. Et ça, c'est le nombre d'achats de booster que je pourrais faire. Donc, je pourrais acheter 56. Et donc, c'est mon calcul est bon. Je vais acheter 56 boosters fois 3,9. Donc, ça, c'est le prix que je vais dépenser. Donc, je vais dépenser 218. Et je vais gagner 56 boosters fois, si j'arrive à le vendre 80 $, par exemple, on va juste rester là-dessus. Je me ferai, du coup, 4 4 480. Bon, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais aimé acheter plus de packs. Donc, à voir si jamais ils vont faire des drops, ils vont me donner beaucoup plus. Mais, voilà, sur les 56 packs, je pourrais gagner 4 480 $. Donc, vous voyez que c'est à peu près ce que j'ai investi là-dedans. Bon, j'ai investi un peu plus, mais ça, en tout cas, juste en gain pur. En fait, si j'arrive à faire ça, je pourrais me garder une income de 350 $ par mois. En ayant perdu zéro, du coup. Parce que je pourrais retirer les 4 480 $. Hop, c'est comme si rien ne s'était passé. Et, enfin, j'aurais gagné 4 2. Après, à moi, de voir si je voulais réinvestir dans le jeu ou les réinvestir ailleurs. Alors, à noter que je crois que quand tu achètes des paquets, tu auras des bonus. Ils vont faire des airdrops supplémentaires, etc. Donc, vous voyez, ils m'ont donné les 5 $, enfin, 5 SPS gratuitement. Du coup, voilà. Ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Deuxième truc, c'est que, vous voyez le... Hop, je vais vous montrer la courbe du SPS. Ok, c'est pas... Attends. Non, mais c'est pas ça que je vais vous montrer, en fait. Cour SPS. Allez, cours d'art qui est à ça que je vais vous montrer. Ok, donc déjà, là, c'est le deck. Donc, comme je vous ai expliqué, mes calculs. Donc, ça, c'est des SPS. Et ça, c'est location de 50 $ par mois. Ouais, donc ça, c'est des decks que je gagne, ok ? Dark Energy Pistols. Donc, je vais gagner 50 $ par mois. Et c'est 50 $ en partant du principe que les decks valent 0,012, d'accord ? Si jamais ça repart à la hausse, donc là, si ça fait x9, par exemple. Alors, je peux pas savoir, là, je suis pas en train de prédire sur des trucs qu'on sait jamais. Donc, 50 x9. 450. Il y a 450. Et du coup, peut-être que juste mes allocations de cartes me vaudront 450 $ par mois. Pareil pour les SPS. Aujourd'hui, ça vaut 300 $ par mois parce que ça se stack, etc. Mais ça, c'est important du principe que, encore une fois, je vous montre la date. Hop, on est le 18 octobre. Là, par exemple, on a les SPS, ça vaut 0,07. Le point le plus haut, c'était 0,9. Moi, je pense que ça fait monter beaucoup plus haut. Donc, imaginons si ça passe, je sais pas, ça fait juste x2, tu vois. 0,7, ça passe à x2, ça fait 1,4, un truc comme ça. Là, on peut déjà être à du 600 $ par mois, du coup. Plus les 6 000 $ investis valent 12K. Et donc, du coup, indirectement, peut-être que via cette acquisition, j'aurais gagné 10, 15K en un mois ou deux. Donc, voilà, c'est ce que je vais viser. On va dire que... Attends, on est quand, là ? Ok, on est en octobre. Donc, je vais cliquer objectif fin novembre. Egal 10K supplémentaire. Donc, si j'arrive, avec cette acquisition de carte, gagner 4500, mes cartes se doublent, mes trucs, j'aurais gagné 10K. Plus, tout ça, ça me fait full location, espèce, etc. Et en fait, ça, c'est l'objectif, on va dire, brut. Ok, en mode achat-revente. Et ensuite, j'ai un objectif de location. Donc, mon premier objectif, ça va être que mes cartes, changer mes cartes, on va mettre 300 $ la value de toutes mes cartes famille. Je vais pas faire 300 plus 300, parce que pour moi, ça doit être exponentiel quand tu montes. Je veux pas que ce soit linéaire. Donc, je pense que fin du mois, si on arrive à 800 $, voire plus, c'est intéressant. Ok ? Quand je dis un mois, c'est pas fin octobre. C'est mi-novembre, dans 30 jours, quoi. Donc, ça, c'est au niveau des cartes. Et objectif rent. Réussir à... Réussir à... Qu'est-ce que je voulais dire ? Réussir à rent pour 2, 3 decks par jour. Bon, en toute façon, c'est évident que si là, je fais x2,5, mes ranges, je fais x2,5, et du coup, on passerait sur du 100, 150 $ par mois de location. Ok ? Donc, ça, c'est mes objectifs court terme sur le jeu. Ensuite, pour vous dire ce que je gagne, via le fait que j'ai stacké des SPS, je vais commencer à réfléchir un peu pour faire les tournois, parce qu'il y a des tournois que je trouve assez intéressants. Donc là, hop, on va regarder. Alors, moi, je pars du principe que vu que j'ai pas de cartes, je préfère que les tournois bronze only. Donc là, par exemple, ce tournoi-là, il n'y a que les bronzes qui participent. Les cartes vont être level 3, 2, 2, 1. Et en fait, les cartes légendaires sont interdites. Et c'est ça qui est ultra civilisé, c'est que du coup, moi, je pourrais potentiellement faire ce genre de tournois, parce que ça se coûte 6 SPS de rentrée. Donc 6 dollars, on va dire. Bon, je résume à ça, c'est un peu moins, mais bref. 5 dollars. Et tu gagnes minimum le double, en partant du principe qu'on est moins à 125. En fait, tu vas gagner 12 ou 20 ou 30, 60, 65, 200. Donc ça, je pourrais le faire, sachant que j'ai plusieurs comptes. Bon, après, j'ai qu'un compte. Non, mais j'ai dit de la merde, parce que j'ai qu'un compte avec des stacks, donc je pourrais bien. Bref, ça, je vais pouvoir commencer à faire ce genre de tournois. Donc ça va faire des petites incomes en plus, tu vois. Si j'arrive à faire 30, peut-être, toi, le match va me durer une heure, je vais gagner 20 balles. Donc bon, c'est toujours ça de prix. Donc ça, c'est pour le côté event. Il y a potentiellement des trucs intéressants. Et surtout, le dernier point que je voulais vous expliquer, c'est que du coup, il faut savoir que moi, j'ai plusieurs comptes. OK ? Et là, vous pouvez voir en fait les decks que j'ai gagnés par game. Donc en fait, quand la saison débute, comme je vous ai expliqué, quand vous finissez des games, vous gagnez des decks. OK ? Donc là, par exemple, je fais une game, hop, hop. Donc là, je gagne 2.7, 2.7, 2.9, 3, etc. Et je gagne 3, mais je suis à capture rate 57%. Ça veut dire que je suis censé gagner quasiment 2 fois plus, donc quasiment 6. Ça va dépendre aussi de ton... En fait, les decks que tu gagnes, ça va dépendre de ton capture rate, ton chaine win d'affilée. Donc si vous avez vu, la première win, deuxième, troisième, je gagne de plus en plus, parce que je suis en train d'accumuler les wins. Et ça va augmenter ton power. Donc si par exemple, j'ai 4600 power, je ne vais pas gagner beaucoup. Par contre, si j'avais 70 000 ou 80 000 power, j'ai vu des mecs gagner plus 20 decks à 900 hélos. OK ? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je suis en train d'établir une stratégie pour pouvoir jouer avec 4 comptes en même temps. D'accord ? Donc après, croyez-moi ou non, je vais vous montrer mon calcul. Mais en gros, ce que je fais actuellement, c'est que je suis capable de faire une game par contre. Je fais 4 games en même temps. 4 comptes, je joue avec 4 comptes en même temps. Par contre, par minute. Donc j'ai une game par contre par minute. Je joue avec 4 games en même temps. Et donc, ça veut dire que je fais 4 games par minute en moyenne. Et donc, par heure, ça ne fait pas du tout 240. Non, mais si, ça fait 240 games par minute, par heure. En partant du principe que tu arrives à avoir 60% de grade, sachant que c'est déjà élevé. Si tu fais 60% de 240, c'est-à-dire que je lance 240 par 6, je ne vais pas en gagner 240. Je pense que c'était une bonne stratégie. Tu peux avoir les 60% en jouant sur plusieurs comptes. Si tu ne joues que sur un ou deux comptes, évidemment, tu auras plus. Mais voilà. Ça fera 120, 144 games. Donc, 144 wins. OK ? Ça, c'est un peu le ratio que je peux faire. Je peux faire du 144 victoires par heure dans un elo de entre 800 et 2000. OK ? Le problème, c'est que plus tu es au elo, plus c'est dur de maintenir une nette aussi élevée parce qu'il va falloir que tu loues des cartes en fonction. Et avec ma stratégie, vu que je joue avec plusieurs comptes en même temps, il ne faut pas que je mette 45 secondes à prendre une décision. Vous avez compris ? Il faut qu'une game se lance. J'ai maximum 15 secondes pour locker la compo. Mais si tu fais 144 wins par heure, imaginons si on part sur 10 decks. D'accord ? On va dire que tu gagnes 10 decks en moyenne par game. Et là, comme je l'ai expliqué, je gagne 3, normalement c'est 6. Mais on a vu des games où on pouvait gagner beaucoup plus. Je ne sais pas si je les ai avec les autres comptes. Après, je ne sais pas monter tous mes comptes. Il n'est pas monté. Lui, par exemple. Vous voyez, sur ce compte-là, par exemple, je suis à 5.6. OK ? Mais là, c'est enfin. En fait, j'ai rushé le compte. Donc, tu vois, là, j'étais à 7, j'étais à 6. Là, on voit le mec en face, il est à 9. Parce que je ne suis pas à 100% de reprête, en fait. Tu peux clairement gagner beaucoup plus. Donc là, vous voyez, je suis entre 5, 7 et 9. Bref, moi, si on part sur du deck win, ça fait 1440 par heure. On est d'accord ? Et si on repart sur le calcul que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'en une heure de jeu, tu peux gagner 19 dollars, donc quasiment 20 dollars. Encore une fois, tout à l'heure, on était à 20 dollars par heure, mais c'est parce que ça descendait un petit peu, mais je m'en fous. Donc déjà, tu gagnes plus qu'un SMIC en jouant. Après, le problème, c'est que si tu fais mon calcul, donc si tu fais tes fameuses 240 games, soit 60 games par contre, ton reprête va descendre. On est d'accord ? Donc ça veut dire, en fait, que pour moi, moi, ma stratégie actuelle, il faut savoir que j'ai 12 comptes. Vous pouvez tester un casier-là, V11, V12, V18, c'est ce que tu veux. J'ai 12 comptes. Et donc, moi, ma stratégie actuelle, ça serait de faire, tu prends le compte. 1, 2, 3, 4, ok ? Tu joues une heure. Égal, une heure de jeu. Ensuite, donc ça, c'est le day 1, en fait. Comme ça que je fais pour jouer une heure par jour et gagner des fous de ressources. Ensuite, comme tu as fait le full game, tu fais les recover. Donc, day 2, compte 5, 6, 7, 8, ok ? Une heure de jeu. Day 3, compte 9, 10, 11, 12, une heure de jeu, ok ? Donc, en faisant ça, tu peux rajouter à ça, donc je vous ai expliqué mon income sur le jeu, j'ai trois sonores de base sans jouer. Mais ça, ça, vous n'êtes pas censé l'avoir, ça, c'est parce que j'ai une veste. Donc, je vais mettre, entre parenthèses, une veste. Mais gratuitement, en tout cas, j'ai réussi à faire ça en un mois. Donc, gagner 50 dollars par mois plus la carte qui demande de value avec le temps, ok ? Et gameplay pur. Donc, gameplay pur, égale. Et on voit que du coup, par jour, je peux gagner 20 dollars, on va dire. 20 dollars par mois, par jour, pardon. Par jour, par tranche de 4 comptes. Slash une heure. En fait, bon, ça fait beaucoup de maths. En tout cas, c'est comme ça que je réfléchis, donc c'est pour ça que je vais montrer un peu les stratégies que je mets en place. J'ai, donc voilà, je peux gagner 20 dollars par jour. Et donc, du coup, de base, là, moi, si, imaginons, vous n'avez pas mis de tune, vous pouvez gagner 650, donc 650 dollars par mois, en janvier par jour. Donc, c'est quand même pas mal. Moi, avec mon IVS, je vais mettre à peu près à 950 dollars, plus les achats revendants, etc. Je pense que je fais à 950, 1100, ou comme ça, parce que je vais acheter et revendre en regardant les courbes, etc. Mais ça, c'est en partant du principe que je gagne 10 decks, d'accord ? Moi, mon but, ça va être de construire des stratégies pour pouvoir monter le plus possible. Il faut savoir que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests, énormément de tests pour trouver les meilleures stratégies pour monter. J'ai fait beaucoup de tests, donc là, par exemple, si vous voyez ce strat, vous dites, ok, il faut que je fasse ça pour gagner. Non, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de strates différentes, mon but, c'est d'obtenir le meilleur win rate. En fait, mon but, c'est de trouver un consensus entre un win rate très élevé, une difficulté de... Parce que des fois, tu peux avoir un win rate très élevé, mais tu prends deux minutes pour prendre ta décision, ça, ça va là, ça, ça va là, 27, je fais ça, machin. Moi, non, je veux que je regarde la compte, je fais ta 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 ta, je vais gagner les jours. Et il faut faire une technique mathématiques pour que ça aille très vite. Il faut aussi ne pas rentre beaucoup de cartes, parce que, par exemple, évidemment, là, je vous dis, je joue une heure et il faut rajouter le fait de louer les cartes. Moi, les cartes, j'ai envie de les louer très rapidement. Je n'ai pas envie de devoir louer 43 cartes pour monter, je trouve que c'est nul. Du coup, moi, j'ai envie de louer 2, 3, 4, 5 cartes et j'arrive à monter. Donc ça, j'arrive assez facilement pour pouvoir monter jusqu'à 2000 élo, mais... Enfin, ouais, 1800, je dirais plutôt. 1800 assez facilement, 2000, des fois, j'étais beaucoup plus de cartes. Genre, j'ai déjà réussi à monter un compte avec 90% win rate en ne louant que deux cartes. Je suis monté 1800 élo, je crois. Mais je vais essayer de faire plus. Je vais essayer vraiment d'avoir des gros win rate. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse, ce type de contenu. Du coup, là, vous savez un peu plus sur mes objectifs. Donc là, déjà, si j'arrive à me faire des médicats, ce serait cool. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas du tout une vidéo pour des conseils d'investissement. Là, je vous partage uniquement ce que moi, je fais en termes de stratégie sur ce jeu. D'accord ? Je vous explique comment est-ce que j'arrive à faire des thunes sur ce jeu en jouant qu'une heure par jour. C'est un peu mon défi que je me suis donné. Pas de jouer à 14 heures. Mais voilà. Après, évidemment, moi, ça me prend un peu plus de temps parce que une heure par jour, c'est le temps où je joue. Il y a des temps où je réfléchis, je réfléchis à des combos, je regarde les prix, je regarde les trucs. Mais mon but, ça va être que juste en suivant mes vidéos, vous n'avez pas besoin de théoriecraft, de réfléchir, de dire, qu'est-ce que je fais. Là, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure, les locations. Vous pouvez acheter la bleue, vous pouvez acheter Venary. Vous voyez mes strats. Mais moi, ça m'a pris du temps parce que j'ai regardé beaucoup de cartes pour pouvoir vous aborter ça. Donc, voilà. Donc, voilà. C'était juste une petite vidéo pour vous expliquer ce que je compte faire ce mois-ci, comment est-ce que je vois le jeu. Et il faut savoir que plus tu montes, je ne sais pas si je vais pouvoir le voir ou si c'est à bugger. Ok, c'est-à-dire de plus bugger qu'autre chose. Ouais, je viens de niquer la vidéo. Ok, non. On va regarder à haut niveau si on peut voir ça. Ok, donc par exemple, regardez, là, je vais cliquer sur ce mec-là. On va faire view battle. Donc, on voit que le mec, il est à 4000 élo. Après, le problème, c'est qu'il ne joue plus trop. Il faut que je vois des games de ce VQ. Il ne fait que les tournois. J'ai... Ok. Ok, donc, on va prendre l'exemple. Lui, par exemple, il fait du 240 decks par game. On est d'accord ? Je vous en montre à plusieurs. Après, il est top élo, donc évidemment. Mais ça, c'est juste pour vous montrer jusqu'où ça peut monter dans le jeu. Si on regarde ici, 240 decks comme ça vaut. Ok, donc lui, il fait du 3 dollars par game. Et donc, avec mon calcul, s'il t'arrive à avoir la même méthode avec 4 comptes, Asté Lola, etc., mais bon, bonne chance. Et voilà, c'est juste pour calculer sur mon calcul. Vous avez... Attends. Ouais, tu fais 144 wins par ailleurs. Donc, tu fais 144 x 240. Ouais, tu pourrais gagner... Ouais, ça, c'est les decks, en fait. Ok, 34 560. Ok, donc, ils peuvent gagner du 450 dollars de l'heure. Mais ça, encore une fois, ça, ça ferait égal à 450 dollars. Donc, par mois, il va se faire beaucoup. Mais par contre, en fait, c'est un peu biaisé ce que je vous dis parce que pour être Asté Lola, de toute façon, on peut le voir, hop, si vous regardez les cartes, elles sont level 8, level 8, Kraken level 3, Hero level 3, etc. Donc, à l'achat, ça coûterait, mais genre vraiment, on en a pour 200 000 euros d'investissement. Enfin, c'est débile, en fait, pour acheter les cartes. De toute façon, je vous avais montré un petit peu la dernière fois. Je ne suis pas rentré en détail parce qu'il y a des systèmes de niveau que je vous montrerai la dernière fois. Mais juste pour montrer vite fait, par exemple, cette carte qui vaut 90, si tu veux la faire passer de level 2, il en faut 3, level 3, il en faut 6, level 4, il en faut 11. Imaginez, c'est ta stock carte level 11, même si elle vaut 90 balles, et ben, voilà, tu la veux level 4, hop, elle coûte 2700 dollars. Ben, c'est pas de chance, les gars. Du coup, vous imaginez que ça, c'est juste une carte. Les mecs à 4000 élo, ils ont 50 cartes, level max et tout. Donc là, c'est entre 100 et 200 000 dollars d'investissement. En location, c'est beaucoup moins. Par exemple, la carte qu'on venait de voir en location, elle te coûte 1,50 $, 1,8 $ par jour. Ça, on a un deck. D'accord ? Et donc, moi, c'est ce que je suis en train d'essayer de chercher. C'est des techniques pour louer très peu cher. Donc, j'analyse beaucoup de vidéos, je réfléchis beaucoup sur le jeu. Je passe pas mal de temps à Theory Craft, comme on appelle ça. Pour pouvoir monter, il faut savoir que moi, bon, ça fait qu'un mois que je joue. Au début, j'avais pas mis de thunes. Donc, je voulais pas... Comment ça s'appelle ? Je voulais pas forcément mettre des sous-dedans, etc. J'ai essayé de faire une fois une montée en utilisant beaucoup de decks. Enfin, je l'ai fait 2-3 fois et je suis monté à 2 500 élo. Je suis monté à 2 500 élo. Je vais essayer de réfléchir pour monter à 3 000. Parce que, comme je te dis, il y a expliqué, il y a un parallèle lorsque ce que tu gagnes et ce que ça te dépense. Exemple, si toi, tu rentes, si toi, tu loues, si tu loues pour 50 decks par jour et que tu gagnes 100, tu fais plus 100, on est d'accord que la journée tu as fait plus 50. Donc, si tu loues pour 850, c'est toujours pareil, en fait, et que tu gagnes 1000, tu vois, et ben là, tu as gagné 150. Par contre, si tu loues pour 200 et tu gagnes 600, ben là, sur les 3 calculs différents, on voit bien que celui-là c'est le plus intéressant des 3, tu vois. Peut-être qu'ici, oui, tu gagnes 1000, tu gagnes beaucoup plus, mais vu qu'il faut que tu loues tellement plus, c'est de la merde. En fait, ça se trouve, monter à 2004, 2005, c'est ultra intéressant pour avoir un calcul de ce type-là, ok ? Mais ça se trouve, monter à 3000, ça pue la merde parce que ça coûte tellement, tellement cher pour pouvoir monter les games parce que le problème, c'est que plus tu montes en power, vous voyez là, par exemple, on propose les 6 couleurs différentes, mais quand tu es à 50 000, 110 000, 100 000 de power, les gens, ils te disent ah non, tu ne joues que rouge. En fait, tu commences une game, c'est-tu que rouge, tu ne joues que bleu, tu ne joues que veillet, tu ne joues que noire, et du coup, tu es obligé d'avoir un deck capable de gagner dans plusieurs couleurs différentes et c'est ça qui fait que c'est difficile de monter parce que les gens qui sont à très haut niveau, ils ont une grande carte, voire toutes les cartes du jeu et forcément, pour eux, ce n'est pas dur, ce n'est pas qu'ils jouent mieux, c'est juste qu'ils ont toutes les meilleures cartes et donc nous, quand on commence et c'est à vous que je m'adresse parce que je suppose que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas forcément de carte ou que vous découvrez le jeu grâce à moi, et bien, on n'a pas forcément les cartes pour pouvoir monter donc moi, c'est un peu ce que je suis en train de mettre en place, en tout cas, j'ai déjà créé une technique pour monter de 0 à 1000 très rapidement en moins d'une heure, ça, je l'ai fait avec 4 comptes et ça coûte, je ne sais plus combien de decks mais entre 20 et 40 decks par jour, si je veux prendre un peu plus de temps, je pourrais évidemment faire des decks, enfin, on va dire, build des méthodes qui coûtent 10, 20 decks par jour pour monter donc encore un peu moins mais voilà, mon but, comme j'expliquais, c'est d'être rapide et efficace pour ne pas perdre 2 ans donc voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce type de contenu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans le futur et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, ciao, ciao !